Musique Voyez tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle édition du Battlefield Mode Qui vient d'arriver hier sur la version globale Je l'ai déjà réussi plusieurs fois en live mais je l'ai refait une fois de plus en VOD Histoire de débloquer les dernières missions et aussi que vous ayez mes réactions à chaud quand je fais le Battlefield Mode Et mon avis justement sur cette nouvelle édition Et vous allez voir que ça a quand même pris un assez gros glow up comparé aux deux Battlefield Modes précédents Je sais pas si il y en a certains qui se souviennent Mais moi j'avais sorti justement, enfin c'est des vidéos mensuelles, un Battlefield Mode par mois Du coup une vidéo Battlefield par mois Ça semble logique mais vous allez voir que là franchement je vais devoir arrêter une série C'était le Cyberfield en fait où le but était de ramener un maximum de Cyberman dans le Battlefield Mode Et se dire que voilà j'avais réussi le Battlefield Mode en réunissant X-Cyberman Et bien pour la troisième édition et certainement pour les autres je pourrais plus continuer ce concept là Tout simplement parce que les boss en face ils commencent à être de plus en plus relous De plus en plus tanky, ils font de plus en plus de dégâts Et donc du coup ramener des Cyberman c'est de plus en plus compliqué voire même pas du tout Là je pourrais sortir une vidéo Cyberfield et me dire que voilà j'ai utilisé deux Cyberman Mais c'est pas le but, la dernière fois j'avais ramené quasiment une quinzaine de Cyberman Répartis dans des teams différentes Là si je devais refaire un Cyberfield sur la troisième édition Je ramènerais à mon avis uniquement trois voire maximum quatre pour les deux premiers boss Ensuite à partir du troisième boss c'est juste beaucoup beaucoup trop compliqué Il y a beaucoup trop d'RNG qui font que si j'ai pas les bonnes rotations Si il met une spé sur le Cyberman, bah je suis foutu Donc j'ai préféré mettre un terme à cette série là Peut-être que j'arriverais à trouver un autre concept un peu plus... Pas un peu plus intéressant mais comment dire Un autre concept concernant le Battlefield Mode Mais je sais pas trop encore vers quoi m'orienter J'essaierai de trouver, d'ailleurs, ah bah ça tombe bien Parce que je venais de terminer cette anecdote là Et vous allez voir que du coup j'ai le Trunks LR Free2Play à 100% Alors ça il faut en parler quand même de cette unité là Parce que bah il est arrivé hier pour ceux qui ne savent pas sur la version globale Et le voilà déjà à 100% Donc certes il est Spédis Je sais pas si je compte le refarmer samedi pour le mettre à 100% justement Dites moi dans les commentaires si vous préférez que je le refarme une nouvelle fois en live Ou si vous préférez que j'investisse DivYokai Et que ensuite je vous sorte le showcase de cette unité là Je l'ai déjà testé un petit peu en off Et je vais pas vous mentir c'est quand même quelque chose Le Trunks LR Free2Play Agilité C'est quand même une très 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 bonne unité Dans quelques temps je vous sortirai certainement la VOD Pour certaines personnes qui auraient peut-être du mal à farmer l'event Pour justement vous aider à farmer Avec quelle team je suis parti Et combien de temps j'ai mis D'ailleurs j'en profite justement Qu'on parle de ces Trunks LR Free2Play Pour vous raconter un peu la journée d'hier Parce que c'était une journée quasiment full stream Où justement vous vous en doutez bien que si j'ai farmé le Trunks LR A 100% c'est que j'étais pas mal d'heures de live en stream J'ai fait un total il me semble de 9h J'ai commencé à 11h et j'ai terminé le stream A 19h, 19h30 Et je remercie énormément tous les gens qui sont passés même en coup de vent Mais surtout ceux qui sont restés toute la durée du stream C'était juste incroyable de se dire à quel point vous étiez nombreux On était entre 250 viewers et 300 constamment Pendant 8h, 9h C'était juste énormissime je trouve Et ça fait un moment de nostalgie En fait j'ai retrouvé l'association Il y a quelques mois j'avais farmé les 777 médailles du Freezer LR Et ça c'est un challenge que je m'étais imposé à l'époque Et là je me suis dit que vu qu'il y a un nouveau LR Freezer LR qui arrive Et qu'il faut justement reformer 777 médailles Pourquoi pas reproduire le même schéma plusieurs mois après Et je vois qu'entre temps la communauté elle a quand même bien 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 évolué Et ça fait juste extrêmement plaisir Donc merci à vous de votre présence hier soir A tous ceux qui sont passés et tous ceux qui sont restés C'est juste incroyable Et puis mine de rien pendant 9h c'est pas compliqué d'animer Enfin c'est pas compliqué C'est quand même assez compliqué au bout de quelques heures d'animer un stream Mais quand le chat est quand même assez vivant J'ai de la chance d'avoir un chat qui commente pas mal Qui écrit pas mal de choses Et j'ai de la chance aussi que ce soit Dokkan Battle Parce que justement Dokkan Battle C'est typiquement le genre de jeu auquel on a pas vraiment besoin Attendez hein J'essaie juste de faire mes rotations Parce que je commente le gameplay en même temps que je joue Donc faut pas que je fasse n'importe quoi C'est typiquement en fait le genre de jeu Où t'as pas besoin d'être focalisé sur le gameplay Pour pouvoir te concentrer dessus Je peux me permettre justement Et ça vous le voyez quand je suis en live sur Dokkan Battle Je suis à 80% du temps focus sur le chat Et 20% focus sur le gameplay Sauf si on fait des events un peu compliqués Genre le SBR de catégorie Le Battlefield mode quand j'ai besoin de Blume et Team Mais une fois que c'est fait J'ai pas vraiment besoin de regarder le gameplay le plus que ça Et ça c'est un truc que j'adore Clairement avoir l'interactivité avec le chat C'est vraiment quelque chose que j'adore Enfin je pense que vous le savez Je suis pas en live deux fois par jour pour rien C'est que certainement si je suis en live deux fois par jour C'est que j'adore le côté interactif avec le chat J'adore parler avec mes viewers tout simplement Et le fait de pouvoir le faire Et qu'on est de plus en plus nombreux Ça me fait énormément plaisir Même par rapport à Loots Je sais qu'il y en a certains Ils sont mis dans l'objectif en tête De devenir le meilleur looteur Il y en a ils veulent devenir les meilleurs dresseurs Il y en a ils veulent devenir les meilleurs cuisiniers Les meilleurs ouvriers Bah là il y a des gens qui veulent devenir les meilleurs looteurs du live Et bien ça fait extrêmement plaisir d'avoir ce genre de communauté Parce que même à l'époque j'étais sceptique par rapport à ça Par rapport à Loots Je me suis dit que je sais pas Il y en a ils vont penser On pense toujours Il y a toujours des gens qui pensent négativement Quel que soit le contenu que je peux proposer Mais il y a beaucoup énormément de gens Qui pensent positivement Et qui sont là réellement pour moi Et qui soutiennent Et ça fait juste chaud au coeur D'avoir ce genre de personnes là sur les streams Et du coup je vous remercie Je sais que je passe énormément de temps aussi en live A remercier ma communauté Mais je préfère vous remercier 3 milliards de fois Plutôt que de ne jamais le faire Ou le faire une fois par an Je trouve que c'est important quand même Parce que Bah mine de rien Si moi j'avais pas les lives Je vais pas vous mentir Je me ferais chier Clairement Parce qu'en sortant En sortant de chez Florent En rentrant chez moi J'ai pas forcément grand chose à faire Donc le fait d'avoir Le fait de pouvoir live De faire des VOD etc Ça me permet énormément en vrai De me divertir Vous me divertissez Et moi directement J'essaie de vous divertir aussi Parce que J'imagine bien que sur les 250 viewers Qu'il y avait hier pendant le live Je servais de radio La plupart du temps Et C'est quand même cool de se dire Qu'il y a des gens Ils préfèrent regarder un stream Plutôt que rester Je sais pas moi Regarder la télé Ou Regarder une autre radio Ou écouter une vraie radio Par exemple Là par contre Au niveau des liens de qui C'est quand même assez tendu Je suis parti avec la team extrême Parce que justement Besoin Non j'aurais du partir Avec la team super Je sais pas pourquoi Je suis parti avec la team Je crois que j'ai fail Là en vrai J'ai complètement fail mon truc Je voulais pas faire ça à la base Bon bah tant pis Vous savez quoi J'ai pas fait exprès Mais bon on va faire en sorte De quand même pouvoir le passer Je pense pas que ça va être Plus compliqué que ça Non plus à le passer Faut juste que j'organise Les plateaux de qui A force de parler Je sais même plus ce que je fais Mais c'est pas grave On va être du coup Pas avec l'avantage du type Normalement j'avais ramené Ma team super technique Mais bon tant pis Je l'ai pas ramené On va augmenter un petit peu La difficulté justement De ce battlefield mode Même si d'ailleurs J'en ai pas parlé depuis le début Mais vous allez voir Que le battlefield mode Au niveau de la difficulté Il a quand même grandement évolué Surtout pour les 4 derniers boss En fait Quand on affronte Le Black Goku Endurance Le Zamasu Intelligence Et le Goku Et le Goku tout simplement Vous allez voir Qu'en terme de difficulté C'est quand même pas mal augmenté Et franchement Moi j'étais surpris Et c'est pour ça Que je vous ai dit Que j'aurais plus la possibilité Malheureusement De sortir des vidéos Cyberfield Mais bon Anyway 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 J'ai quand même réussi A le passer en live D'ailleurs hier On était quasiment 500 Non on était 500 Viewers pour le live Du Battlefield mode Alors que je venais D'entamer déjà Plus de 8 heures de stream Ça me fait énormément Vous vous rendez pas compte En fait A quel point c'est satisfaisant De voir il y a quelques mois Quand j'ai farmé Les médailles du Freezer On était entre 20 et 30 Pendant des heures Là Ça Là on a fait la même Mais genre X 10 Et c'était juste Et c'était juste Beaucoup trop Beaucoup trop satisfaisant Et bon Du coup J'aimerais bien avancer Dans le gameplay Parce que là Mine de rien Le Bojack LR Il a pas mal d'HP Moi je mets pas trop de dégâts Je mets pas tant de dégâts Que ça Alors faudrait que j'arrive A faire en sorte Justement d'avoir du gros DPS Pour les prochains tours Et justement arriver A faire des dégâts Partir en SP Et le tuer Le plus rapidement possible Alors là On pourra partir en SP Avec le Celtic On pourra partir en SP Avec le Golden Et j'aimerais bien Partir en SP Avec le Zamasu Par-ci par-là On devrait pouvoir réussir A le tuer D'ailleurs pour les joueurs Qui sont free to play Je sais pas si y'en a En tant que free to play Parce que je sais que Les dernières vidéos Des Battlefield modes Pour le premier Et la deuxième édition Y'en avait pas mal Des joueurs free to play Qui avaient réussi A passer le Battlefield Là pour la troisième édition Lors de mes retours En fait sur mes lavières Y'en a beaucoup Qui galéraient sur la face De Zamasu Intelligence Et y'en a du coup Qui étaient bloqués Dans ce Battlefield mode Justement à cause de lui Et à ce qui paraît Je sais pas si c'est Un réel bug ou pas Mais il peut se régénérer Deux fois 3 millions Dans le tour Ce qui fait qu'il régénère 6 millions d'HP Et c'est quand même pas rien Régénérer 6 millions d'HP Il suffit que t'as une team Qui a pas beaucoup de DPS Et qui fait pas forcément Beaucoup beaucoup de dégâts Que tu sois unlucky Et c'est terminé pour toi Genre il va t'avoir à l'usure Les Zamasu Intelligence Mais y'a moyen justement De contrer cette petite technique là Enfin de contrer sa régénération Tout simplement Moi si j'ai un conseil A vous donner Si vous avez bien remarqué Il a pas d'immunité Contre le stun Donc vous pouvez tenter de le stun Et si vous le stenez Indirectement il fera pas de dégâts Il vous attaquera pas Et en plus il pourra pas se régénérer Par la même occasion Ce qui fait que du coup Vous allez pouvoir Vous reposer Enfin vous reposer Vous allez pouvoir vous lâcher sur lui Et mettre un maximum de DPS Avant qu'il régénère ses HP Hier moi ça m'est pas arrivé Le fait qu'il régénère Deux fois 3 millions dans le tour Mais à mon avis Ça doit être certainement un bug Parce que régénérer 6 millions d'HP par tour C'est quand même pas C'est quand même pas A la portée de tout le monde Là par contre vous allez voir Qu'au niveau des unités Que j'ai ramené C'est pas forcément Le meilleur des choix Que j'ai fait là Parce que j'ai décidé De ramener le Goku Du Battle Road catégorie Pour se faire Et là j'ai pas forcément La meilleure des métas non plus Donc là je suis parti en fait Avec les 2 LR du Battle Road Que j'ai à 100% Histoire d'avoir un maximum de stats Je voulais partir en double team Super Endurance Parce qu'il y aura un moment Justement où j'aurai besoin D'une autre team endurance Et il va falloir que je ramène La meilleure des métas Donc j'ai préféré le faire maintenant Histoire que je sois safe Pour la suite des événements Là on va faire ça comme ça Alors malheureusement Je pourrais pas partir en spec Avec le Zamas Non le Whis pardon Le Whis d'ailleurs Que j'ai mis à 100% Et que je regrette pas du tout Par contre là j'ai fait n'importe quoi Au niveau des Au niveau des orbes de ki C'est pas grave C'est pas grave On va pas se plaindre On va faire genre On a rien vu Je voulais partir en spec Avec le Vegeto Blue Mais je me suis dit Que j'allais Je sais pas J'ai bugué dans ma tête Le Whis Endurance d'ailleurs Que j'ai mis à 100% J'ai pas fait de showcase dessus Parce que je pense pas Qu'il en vaille la peine Mais regardez les dégâts Qu'il fait en vrai C'est pas dégueulasse Il a pas mis de critique Il est justement dans une team Où il est pas forcément Très avantagé Si je le joue en double team divin Y'a moins qu'il monte Au moins à faire le million de dégâts Alors je sais que les boss en face Ils possèdent pas de barrière Mais quand je vous dis pas de barrière Ils possèdent rien du tout Genre tous les dégâts Que vous infligez C'est des dégâts brutanesques Ça veut absolument rien dire Mais On peut voir du coup Lors de Lors de ces Battlefield Mod En fait Les dégâts réels Les dégâts purs Que nos unités peuvent faire Et ça je trouve Que c'est un point en vrai 120.100 mètres de critique Et la double Avec un critique justement Mais sans l'avantage du type Et la double spé Qui nous met bien 434.000 Bon on a doublé les dégâts Au niveau des dégâts Qu'on prend ça va 21.000 On est sur du note C'est pas super 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 élevé On peut se permettre De les tanker Alors là je pense Qu'il me manque 4 orbes de ki Pour partir en spé On va les récupérer On va faire ça comme ça On va faire ça comme ça La chichi qui va partir en spé Et je vais aussi faire partir Le Gohan Ah non bah du coup My bad J'ai mal calculé le plateau D'orbes de ki En fait j'ai pas calculé du tout J'ai directement cliqué J'aimerais bien que la calée Elle mette plusieurs attaques spé Là pendant le gameplay Parce qu'elle fait quand même Pas mal de dégâts Comme vous le voyez Elle fait pas mal de dégâts Avec les critiques La calée qui est à 100% Il y a pas mal d'unités 100% mine de rien Dans cette team là Il y a le Monaca Qui est free to play Qui est à 100% Oh là là La triple spé de la calée Elle est tellement vénère Elle est tellement vénère C'est Broly Girl Contre Broly Boy Et le Broly Boy Est en train de se faire recte Alors ça serait quand même Le comble Que le Broly se fasse tuer Par la chichi Ça serait drôle En vrai Ça serait drôle Est-ce qu'il va réussir A le tuer Oh là là Double spé de la chichi Et la phase du coup Endurance Qui se passe plutôt Plutôt bien 589 067 de dégâts On a fait des dégâts Plus que nécessaire Et plus que suffisant Surtout pour terminer Ce boss là Et du coup On aura une autre team Super Endurance Qui nous sera utile Vous allez voir Justement pour le niveau 3 Et vous allez voir Que le niveau 3 Ça rigole beaucoup moins Au niveau des unités Donc là Il y a la team Avec le Super Végéta Le Super Végéta Qui justement Non pas le Super Végéta Mais le Végéta Blue Ici On va partir Avec notre team Extreme Tech Ah bah non Justement là Il faut que je parte Avec la team Super Technique Ah oui Mais attendez Parce que là Je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais il y a une nouvelle unité Qui s'est intégrée Dans cette team là Il y a le Végéta Blue Alors là Il faut que je vous raconte Un peu ce qui s'est passé Mais le Végéta Blue Oh là là Mais le Végéta Blue Parce que j'ai invoqué Hier sur le portail De Mirai Gouane J'ai fait le Battlefield Mode Et ensuite j'ai fait Comme je l'avais dit Dans une précédente VOD J'allais invoquer Sur le portail De Mirai Gouane Mais j'allais claquer Une multi Et pas plus Bah bien évidemment Je me suis tenu A mon engagement J'ai fait une multi Et pas plus Mais c'était juste Incroyable Ce qui est tombé Dans ma multi Parce que comme vous le savez Peut-être Enfin peut-être Que personne ne le sait Mais en tout cas Moi je vous le dis On a de la chance De partir en spell team Avec le Goku C'est J3LR Là by the way C'était une multi Qui quand même A fait rentrer Dans la légende Bon dans la légende Parce qu'en une multi On a réussi à dropper Végéta Blue Tech Voilà je vous spoil Parce qu'il n'y aura Certainement pas de VOD Par rapport à cette invocation Là je n'allais pas faire Une VOD de 10 minutes Où il n'y aura Qu'une seule invocation Ça n'aurait eu Absolument aucun sens Et comment vous dire En fait ça fait des mois En fait que je cherche A dropper un leader super Le Végéta Blue Lorsqu'il était sorti Sur la version globale J'avais plus ou moins mis 1000 DS Pour tenter le dropper Bien évidemment Il n'est jamais tombé Il est revenu Sur le portail de Goku Multiforme Et je me suis dit Vas-y si je n'arrive pas A dropper Goku Multiforme J'ai au moins VB Tech Ou inversement Si je n'ai pas VB Tech J'arriverai au moins A dropper Goku Multiforme Et ben Walou Je n'ai pas réussi Sur 500 DS Sur le portail de Goku Multiforme A les dropper Donc je ne vous dis pas La PLS que j'avais Et là il est revenu Sur le portail de Mirai Gohan C'est un portail Sur lequel je déconseille Vraiment aux gens Mais il y aura beaucoup Plus intéressant à Noël Et du coup Je lance la multi Et puis il y a une fusion Et puis d'un coup Il y a un VB Tech qui pop Et là je suis là en mode Oh là là Ça il est Enfin là je ne vous dis pas La joie que j'avais eu Pendant le stream Quand il est tombé J'étais vraiment Refait de ouf Je pense que ça s'est vu A ma réaction Et d'ailleurs J'ai perdu ma voix Hier tellement j'avais crié J'avais plus de voix du tout Je ne sais pas Si ça s'entend un peu Mais là même J'ai encore un petit peu Moins de voix Que par rapport à d'habitude Sur les autres VOD Mais bon Je continue la multi Je la fais défiler Et il y en a un deuxième Qui pop Alors là je ne vous dis pas La joie que j'avais Parce que le VGT Blue Tech C'est comme un peu Le rosé intelligent Sur la version Jap Si tu n'as pas de doublons dessus Et bien il n'est pas forcément ouf Mais dès que tu commences A avoir quelques doublons Il commence à peser dans le game A devenir beaucoup 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 plus intéressant Et le fait d'aller avoir Directement droppé Avec deux doublons Dans ma multi Ça m'a juste Trop 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 fait plaisir Donc là on arrive Sur les trois derniers boss Que je vous dis Qui sont assez compliqués Pour les joueurs free to play Même pour les joueurs cash player Il suffit que vous n'ayez pas Quelques unités par ci par là Et ça peut être quand même Assez dur de le réaliser Mais bon Anyway Nous on ne va pas Tant galérer que ça Je vais voir au niveau de la défense Qui en a le plus Bien évidemment c'était le Jiren Qui avait le plus de défense Je ne vais pas partir en SP avec le Jiren Je vais faire partir en SP Avec le Gogeta Il va faire plus de dégâts Parce que le Jiren Il n'a pas de doublons Tandis que le Gogeta intelligence Non le Gogeta puissance pardon Il est à 100% D'ailleurs retenez bien Ce que je vais vous dire Pour cette VOD Est-ce qu'on pourrait pas imaginer Peut-être A la sortie du film Ou à Noël Ou en période des portails Le ZTUR justement Du Gogeta Qui se transforme en Gogeta Blue Alors je crois que c'est la première fois Que je prononce le mot Gogeta Blue En VOD Mais on est plus ou moins C'est bon On est tous au courant Même moi qui voulais Ne pas être spoilé Par rapport à ça Ils en ont fait la pub partout Si vous jouez à Dragon Ball Legend Il y a même le trailer Qui a été diffusé Directement in game Il y a une petite télé Tu cliques dessus Et t'as le trailer Ça va beaucoup trop loin Ils ont fait énormément de coms Par rapport à Par rapport à DB Legend Enfin par rapport au film Et vraiment moi je suis Je vais pas vous mentir Vraiment je suis déçu Qu'ils aient fait Ils ont fait tellement de coms En vrai pour le film Alors que c'était tellement pas nécessaire D'en arriver jusque là On sait C'est une licence Dragon Ball Dragon Ball c'est une licence Qui marche très bien Ils avaient pas besoin de faire Autant 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 de publicité Par rapport à ça Mais ils l'ont fait Par rapport à l'argent Quand le trailer numéro 5 D'ailleurs qui est sorti J'ai pas vu moi le trailer numéro 5 Et je ne le regarderai pas Parce que je vais pas me faire spoiler Plus que ça Par rapport à ce qui va arriver Dans le film Et ben justement Dès le lendemain Ils ont commencé à vendre Des goodies Mais des figurines En masse et en masse Et en masse de Gogeta Le Gogeta version basse forme Le Gogeta Blue Et c'était juste C'était n'importe quoi en fait Et en plus C'est ça en fait C'est le fait que ça se vende Comme des type 1 Parce que justement C'est la licence Dragon Ball Même si là On s'écarte un petit peu du sujet Faut que je revienne un peu plus Au gameplay Alors vu qu'il a bloqué Son attaque SP Je sais pas si Moi Les contres Normalement les contres Ils devraient fonctionner Même si l'attaque SP Elle est bloquée De toute façon On va voir ça tout de suite Je vais pouvoir partir en SP En plus avec mon Gogeta Même si le Jiren Il partira pas en SP Normalement ce tour là Il devrait pas faire Il devrait mourir ce tour là Si les contres sont actifs Ouais Il y a les contres actifs Donc ça c'est un bon point J'ai deux doublons En plus sur mon Vegeta puissance Donc au niveau des dégâts S'il met un critique Ça va être fortement intéressant Et le critique d'ailleurs Qui passe J'ai l'impression Qu'on est en fois 2 Mais qu'on l'est pas réellement 600 000 en contre Heureusement qu'il fait que des autos Donc là je vous avais dit Que c'était peut-être Un combat un peu compliqué Mais bon en fait Le truc qui est compliqué Dans ce mode de jeu là C'est Enfin sur ce blague au co-endurance Plutôt C'est qu'il a la possibilité De partir deux fois En attaque supplémentaire Deux fois en attaque SP Sur le même tour Et ça c'est en fait Un peu relou Mais bon s'il le fait pas S'il prend même pas d'attaque SP Et bah nous C'est un parcours de santé Comme vous pouvez le voir Même s'il a beaucoup d'HP Mine de rien L'attaque supplémentaire En SP Du Gogeta Intelligence Qui nous met bien Ça ça fait grave grave plaisir 800 000 Je pense pas que le Jiren Il puisse se terminer Il a que l'arbre gratuit Il pourra pas faire D'attaque supplémentaire Pour le terminer Et je pense qu'on va le tuer Tout simplement Bah avec le Végétoglou Le Végétoglou Qui tue le Black Goku Et on est parti On est parti Ensuite On aura la phase justement Du Zamasu Intelligence Et le Zamasu Intelligence Je sais pas si moi J'avais eu de la chance Qu'il se régénère pas Deux fois dans le même tour Mais on va voir Si ça va être le cas ou pas Pendant le combat Que je vais entamer juste après Végétoglou Mets un terme A Black Goku Endurance L'épée de Végétoglou Qui va transpercer Le corps de Black Et c'est terminé On va pouvoir entamer Du coup L'avant dernier boss Et ensuite On passera Au plus lourd De cette troisième édition Et la quatrième édition Il me semble Que la prochaine édition C'est à dire le mois prochain On est censé avoir L'arrivée du Metal Cooler J'espère que pour certains Vous avez économisé Vos points du Battlefield Justement pour faire L'acquisition de ce nouveau LR Qui sortira Parce que ce nouveau LR Mine de rien Il a quand même Il est quand même Ultra ultra intéressant On va pas se mentir On va faire ça comme ça Quoi que non Je peux faire ça comme ça 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 et ça Et on devrait être bien Même si c'est pas forcément Beaucoup Beaucoup plus en termes de stats On aura 400 000 HP C'est pour ça que je vous ai dit Que j'ai ramené Ma team Super Endurance Low cost Pour le premier combat Contre Broly Et ma vraie team Où il y a pas mal de DPS Dans ce tour là Sur le Zamasu Intelligence Parce qu'on a besoin De faire des dégâts Vraiment Beaucoup 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 besoin De faire des dégâts Alors là du coup Je vais essayer de partir En spell team Avec le Végéto Ce qui ne sera pas forcément Une mince affaire Mine de rien Alors du coup Comment est-ce que je vais Je pense que je vais faire ça Et là je vais prendre ça Comme ça Et je partirai en spell team Avec le Végéto LR Kifla Je vais la faire nuquer Elle aussi Parce qu'elle m'a servi Quand même Pour les Battle Roy Avec le fait qu'elle puisse partir Plus d'enfance Etc C'est quand même bien intéressant Contre critique Pour commencer Qui nous est bien Le petit 500 000 Vous allez voir La régénération Elle est juste Cancérigène De ses amoeuvres Tellement il se soigne C'est juste monstrueux Enfin il régénère 3 millions Si toi tu ne mets pas 3 millions Dans le tour Et bah t'as tapé pour rien Et lui en plus Il t'a enlevé quelques Il t'a enlevé quelques Bars d'HP Et du coup Ça ne te met pas forcément bien Heureusement que moi J'ai une team Où il y a pas mal de DPS Goteng CCJ3 Le Gogeta LR Le Végéto Endurance Avec les contres Etc Ça met quand même bien Le 3 millions Comme vous voyez Ça va Il se met plutôt bien Il part en SP En plus Heureusement que c'est pas Comme les amassos Intelligence De la carte premium Où il régénère Directement 10% D'HP Ou 7% Je sais plus Chaque fois qu'il part en SP Là c'est pas le cas du tout Là Kefla Qui j'espère va faire le tas Bah vous voyez quand même 1 million Et un repart en SP Ça fait plaisir Ça fait grave grave plaisir En plus c'est une changeuse de ki Qui permet justement A Gogeta LR De partir beaucoup plus facilement En SP ultime 800 000 Pas de SP supplémentaire Ok on a eu de la chance Il s'est pas régénéré Ce tour là Il va certainement le faire Pour ce tour ci Ça c'est quasiment une certitude Je vais essayer de partir en SP ultime Avec le Trunks LR Je pense qu'il y a peut-être moyen De le faire 6 3 6 8 Ouais on part tout pile en SP ultime C'est parfait Je pars en SP à 11 de ki Avec le Great Saiyaman Non à 11 de ki Avec le Gotenks Et là je vais faire ça Je vais pas partir en SP Avec le Great Saiyaman Comme ça je prends énormément de ki Pour la suite Avec le Gogeta LR Alors vous voyez Régénération de 3 millions d'HP C'est quand même assez relou Mine de rien Ça peut faire s'éterniser le combat Et comme je l'ai dit Si t'as pas beaucoup de DPS Dans la team Et bah c'est juste hyper 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 chiant 2 millions là du Trunks LR Ça fait plaisir de voir autant de dégâts De ce LR J'ai pas de doublon dessus Et d'ailleurs Le combo Trunks LR Avec le Trunks LR Endurance Et le Trunks LR Free to Play C'est juste monstrueux comme combo Je vous sortirai certainement Le showcase De ces unités là ensemble Et ça va être juste Beaucoup trop agréable à regarder Alors on va voir S'il va se régénérer ou pas Non je pense que Soit c'est moi Qui a de la chance Soit il y a réellement Un bug Où il peut se régénérer 2 fois 3 millions Dans le tour Mais ça m'étonne quand même Qu'il puisse se régénérer Autant de fois dans le tour Alors c'est certainement Un bug si c'est le cas Mais là je pense qu'on va Plus ou moins réussir A le recte Avec ce tour là Avec les contres Et le Gogeta Qui va partir en spell team Une nouvelle fois de plus Il va pas faire long feu Lui malheureusement 2 millions 8 Il lui reste plus trop d'HP L'attaque supplémentaire Qui permet de crater Un petit peu des dégâts Par ci par là Putain 3 millions Ah ouais non mais c'est Ultra holo en vrai On va pas pouvoir le tuer Ce tour là malheureusement On va devoir attendre Le tour prochain C'est juste trop chiant Heureusement que ma team A tank bien Et qu'on s'est pas pris Des spé à trop de valeur De dégâts Waouh le 1 million Mais il est tellement vénère Le Végéto Endurance 800 000 ans de critique Il a quand même pas mal Stacker aussi Plus il prend des attaques Et plus il booste sa défense Et son attaque Non plus son attaque Elle monte Jusqu'à une hauteur de 10% Comme je l'ai dit Le secret dans ce battle Dans ce battlefield mode Sur la phase Du Zamasu Intelligence C'est d'essayer de le stun Parce que vous voyez Qu'il est bloqué contre le Il est bloqué contre Le blocage de spé Mais pas contre le stun Donc si vous arrivez A placer un stun sur lui Vous êtes plus ou moins refait Parce que du coup Il aura pas de régénération En fait il aura rien du tout Il pourra même pas vous attaquer Donc ça c'est un point Important à noter Là on va partir en spé A 11 de ki Et normalement Si c'est pas trop relou S'il se régénère pas On devrait le tuer ce tour là Avec un peu de chance Avec la Kefla Si elle peut mettre Une attaque spé en plus Je dirais pas non Qui s'est régénéré Alors il faudrait un critique Du Trunks LR Et un crit Ou une double attaque Du Goten XSJ3 Et là je le termine Est-ce qu'on va mettre un crit Ou pas Il n'y a pas eu de crit Malheureusement L'attaque supplémentaire C'était pas une spé Double spé du Goten XSJ3 Et on arrive au bout De ce Zamasu Intelligence Comme je l'ai dit Ultra relou A faire tomber celui-là Ok le critique 3,5 millions Et on lui dit adieu Et on va entamer du coup Le dernier boss Et je trouve que c'est même pas Le plus compliqué Mais non le dernier boss Je pense que c'est celui-là Le plus compliqué Clairement Le Zamasu Intelligence J'ai battu mon recours On a pris quasiment 5 minutes A le faire On a mis un peu plus de 4 minutes Et ensuite on arrivera A la fin Et j'aurai récupéré Toutes mes récompenses Toutes mes récompenses Du Battlefield Mode Le Goku Tech Et donc là je vais partir Avec ma team Extrême Intelligence Comme vous voyez sur papier Qui est pas dégueulasse du tout Mais Qui peut sembler quand même Un petit peu dégueulasse Parce que j'ai ramené Malgré moi Le Demigra Et j'avais complètement oublié En fait j'ai tellement tendance A vouloir intégrer Demigra Dès que je peux Que du coup Je l'ai intégré dans cette team là Mais le problème C'est que Le dernier boss Est immunisé contre le stun Et du coup Demigra N'a pas forcément Beaucoup d'utilité Dans ce boss rush Numéro Dans ce boss rush Dans ce Battlefield Mode Numéro 3 Mais bon c'est pas grave C'est pas grave On va se débrouiller Et on va faire en sorte De pouvoir partir en spell Le team avec le Bojack Chose qui sera réalisé Regardez 2, 4, 6 Et on a 18 de ki Tout pile pour partir en spell Je vais faire en sorte Que le plateau de ki Soit bien aménagé Pour les rotations suivantes Vous allez voir là Qu'au niveau des dégâts On prend quand même pas mal Heureusement que le ki de bou Quand il part en spell Il peut régénérer les HP Et que le Bojack A l'air tanque Très 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 bien aussi J'ai ramené le Thalès Intelligence Qui est Il me semble à 100% Parce que Bah c'est un support Il donne quand même Qui plus 2 Il booste pas mal Les stats de la team Donc je trouve que c'est bien De ramener des supports Dans ce Battlefield Mode On peut se permettre De le ramener On peut ramener aussi Uniquement des unités Qui sont là Pour faire des dégâts Et du DPS Et pour tanker Moi j'aime bien Jouer avec des supports Même si c'est pas forcément Le truc le plus intéressant A faire On prend l'aspect sur Bojack Ça c'est une très très bonne nouvelle Parce que c'est le plus tanky De la rotation Même en étant tanky Il a quand même pris 66 000 en spell Mine de rien Heureusement que j'ai le boine Aussi pour régénérer Avec les sphères de ki Que je récup Ça ça nous met bien 654 000 Le Thalès il rigole pas du tout Il rigole mais absolument pas Alors là On a la chance de pouvoir J'allais dire De pouvoir partir en spell Mais en fait pas du tout On pourra pas partir en spell Bah alors ce qu'on va faire C'est qu'on va régénérer Avec le boine Et on part en spell En plus avec le boine Ok bah alors C'était my bad Je vous ai dit n'importe quoi J'ai pu partir en spell Et ça ça m'arrange fortement Et puis là on va faire ça comme ça On partira pas en spell Avec Demigra malheureusement Mais au moins ça m'aménage Le pato de ki Pour le tour suivant Le boine Qui n'est pas forcément Dans la rotation Le personnage qui aurait Le plus tanké Si j'avais voulu optimiser J'aurais laissé certainement Le golden ange tanké Mais bon je préfère Je préfère pas Au pire si on se prend en spell Bah tant pis pour moi Vous avez vu que là Au niveau des dégâts On prend quand même Très très cher Mine de rien Heureusement que lui Il a pas la capacité De se régénérer Ou de stun un ennemi Parce que sinon Ça serait vraiment Beaucoup beaucoup trop compliqué Les midlife Les midlife On tankerait bien Avec le golden Celui là qui ne sert à rien Malheureusement J'aurais dû ramener Un autre support Ça c'est my bad Le zamassou Qui peut nous permettre De tanker Mine de rien Alors est-ce que je tanker Avec lui ou pas Je pense qu'on va tanker Avec lui un petit peu Et ensuite on va partir En spell avec le bojack Je vais le virer de la rotation L'autre Et on va partir en spell Avec le bojack Et ensuite on va partir En spell aussi Avec le kit bout Et il y a moyen Ce tour-ci qui meurt Normalement si tout se passe bien J'aurais peut-être pu aussi Faire tanker le bojack Mais le zamassou intelligence Avec sa réduction de 40% Les dégâts encaissés C'est beaucoup beaucoup trop fort L'attaque spell Qui nous met bien Vous allez voir Que là au niveau des dégâts On va rien prendre Vous allez voir On va prendre à tout casser Du 40 Oh là là C'est scripting J'allais dire On allait prendre à tout casser Du 40 000 On a pris 39 000 Le bojack LR Qui ne part pas en spell Et qui fait quand même Pas mal de dégâts La double attaque spell Qui fait plaisir Alors là normalement Avec un peu de chance Le kit bout intelligence Il lâche la dernière spell Et on peut le tuer Bah c'est terminé Le kit bout Qui va partir en spell Et qui va mettre un terme A la phase du Goku Blue Pour terminer Cette 3ème édition Du Battlefield Mode Alors je sens que la VOD Elle va durer quand même Pas mal de temps Mais bon J'espère que j'ai pu Au niveau du commentary Bien me débrouiller Parce que plus les commentaires Enfin plus les commentaires Ils sont longs Et plus moi j'ai du mal Quand même C'est pour ça que sur les Dokkan eSport J'essaye d'enchaîner Un maximum Un maximum Un maximum 2 minutes 59 On a battu notre record On a terminé toutes les missions Félicitations Merci beaucoup Ça fait plaisir Et voilà du coup Mesdames et messieurs Pour la 3ème édition Du Battlefield Mode Je n'ai pas encore terminé Toutes les missions Mais c'est pas grave Je le ferai certainement En live Comme d'habitude Je vous remercie énormément De regarder mes vidéos Et de me soutenir Ça fait extrêmement plaisir Et chaud au coeur Je vous souhaite à tous Une bonne journée Une bonne soirée Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz